Magistrats, agents du ministère de la Santé et des Affaires Sociales, associations, chefs de quartier et bien d'autres acteurs se sont joints au directeur du centre d'accueil Gabon Égalité ce lundi pour le lancement de cette première journée d'édification sur les violences basées sur le genre, dont sont encore victimes plusieurs personnes à travers le monde en général et au Gabon en particulier. « Cet atelier va permettre à long terme de former tous nos points focaux afin qu'eux à leur tour puissent diffuser l'information non seulement du dispositif de prise en charge qui existe au niveau national mis en place par le président de la République et la première dame, madame Sylvia Bongo-Ondimba, mais également de leur permettre d'être nos partenaires de manière directe pour nos futures sensibilisations de masse. » responsable de l'Observatoire des droits de la femme et de la parité, Honorine Zébitegué a elle aussi porté sa contribution à cet événement. « Le centre d'accueil Gabon Égalité m'a invité à cet atelier de formation des formateurs pour développer le module 1 concernant les droits fondamentaux, les concepts et les typologies des violences basées sur le genre. Nous voulons que la société évolue dans le bon sens, c'est-à-dire que chaque personne, les hommes et les femmes, puissent mettre leurs efforts en commun pour pouvoir faire avancer la société dans laquelle les deux vivent. » Ce premier jour d'atelier en compte plus d'une soixantaine de participants, tous satisfaits des informations véhiculées. Un nombre non négligeable qui prouve à suffisance que la lutte contre les violences basées sur le genre, prônée par les autorités gabonaises, est l'affaire de tous. Sous-titrage ST' 501